l'audio il marche bien pour tout le monde enfin pourtant en tout cas ouais moi c'est bon j'entends nickel j'entends nickel allez c'est l'essentiel donc bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous nous allons attendre quelques instants pour que laisser le temps aux personnes de de venir sur la conférence voilà je pense que tout le monde est là donc bonsoir à tous bonsoir à tous donc je tiens tout d'abord à m'excuser pour ce petit souci technique j'espère que tout le monde entend et que tout le monde voit donc je suis pierre je serai votre médiateur pour cette conférence de l'automne de l'histoire géo je vous demande tout d'abord de bien laisser vos micros et vos caméras éteints pour justement conserver un débit satisfaisant pour ne pas avoir de problème technique et pour ne pas brouiller l'enregistrement de cette conférence donc bonsoir donc cet événement est organisé par l'association nancyenne histoire d'en parler histoire d'en parler c'est une jeune association créée en novembre 2017 nous avons pour but de vulgariser l'histoire géo en les rendant plus accessibles et plus ludiques dans la société dans le grand public avec des interventions dans le milieu scolaire mais aussi des événements que l'on organise comme des ciné-débats des cafés débat des conférences auxquelles participent des professeurs et des jeunes chercheurs de l'université de l'orraine à l'heure actuelle c'est une trentaine de bénévoles qui est qui agit dans cette association qui est ouverte à tous les passionnés et à tous les étudiants en histoire et en géographie notre devise c'est l'histoire géo par tous pour tous et partout donc l'automne de l'histoire géo c'est une série de conférences sur des thèmes d'histoire de géographie de différentes époques de différents sujets donc les conférences sont proposées en direct enregistré pour la plupart avec la possibilité de poser des questions à l'intervenant à la fin de son exposé donc ce soir nous avons l'honneur d'accueillir Brian Muller qui est professeur d'histoire géographie et doctorant en histoire contemporaine à l'université de lorraine il est spécialisé dans le rôle des réseaux de la droite gaulliste et des luttes militantes des années 68 aux années 80 donc ce soir Brian Muller va nous présenter une conférence autour des militants gaullistes et de leur rapport à la violence des années 68 aux années 1974 donc à la fin de la conférence vous aurez l'occasion de poser des questions à Brian Muller et il y aura comme ça un espèce de une sorte d'échange entre vous et lui donc voilà je vous demande encore une fois de bien laisser vos micros éteints et vos caméras éteintes et Brian je te laisse la parole. Merci beaucoup Pierre pour la présentation et aussi pour l'occasion de pouvoir intervenir sur une question qui me tient à cœur puisque je l'étudie depuis très longtemps maintenant depuis au moins six ans je m'intéresse à la question du gaullisme et de la violence militante alors comme nous l'a expliqué Pierre je vais vous présenter entre une demi-heure et 45 minutes c'est le délai qui m'a été donné la question du gaullisme et de son rapport à la violence politique durant une période particulière celle des années 68 donc de la période qui va de mai-juin 68 on connaît assez bien aujourd'hui jusqu'à la mort de Georges Mpidou en 74 la borne a été choisie pour une question de facilité parce que personnellement j'étudie jusqu'à 1981 mais les choses évoluent et changent et ce n'est plus le même rapport à la violence entre 68-74 et 74-81 donc nous on va se focaliser surtout sur la période la plus chaude et la plus connue 68-74 alors que nous sommes dans l'année de Gaulle 2020 ce n'est pas rien c'est le cinquantenaire de sa mort ce sont les 80 ans de l'appel du 18 juin et les 130 ans de sa naissance la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis bientôt un an ne doit pas nous le faire oublier la conférence de ce soir vise à étudier la violence militante gaulliste durant les années 68-74 mais avant de commencer mon analyse je tiens à expliquer un point qui est important qu'est-ce que c'est que la violence militante tout simplement comme son nom l'indique la violence militante est la violence qui est pratiquée par les militants alors les militants il faut savoir que ce sont des individus qu'on catégorise de nos jours depuis l'ANR Viora 1000 violence et radicalité militante qui vise à étudier justement ces questions là on les catégorise en cinq groupes différents tout d'abord on a ce qu'on appelle la violence indépendantiste ou autonomiste le symbole le plus connu en France je dirais que c'est le FLNC quand on est prêt à agir au nom de l'indépendance corse ensuite vient ce qu'on appelle la violence syndicale elle elle est également assez connue et plusieurs personnes l'étudie notamment Pierre qui m'a présenté puisque la violence syndicale donc c'est celle qui est pratiquée par les personnes syndiquées qui appartiennent à un syndicat le plus connu étant la CGT en France on a encore la violence dite sociétale que personnellement je vous le dis en toute honnêteté j'appelle ça la catégorie un peu fourre-tout celle qui ne rentre pas dans les quatre autres cases donc là on va avoir surtout de la violence qui est pratiquée par des personnes engagées dans une association ou dans une lutte que je qualifierais de populaire donc les plus connus ce sont la manif pour tous les gilets jaunes, les gilets jaunes on peut les voir comme une forme de violence militante sociétale maintenant vous avez ensuite la violence confessionnelle autrement dit se battre au nom de sa foi et commettre des violences au nom de celle-ci donc les violences qu'elles soient symboliques injures, caricatures, propagande, etc. ou physiques donc l'agression physique ça va de l'attentat et le meurtre jusqu'à fort heureusement des intensités beaucoup plus basses comme la simple dégradation de biens enfin on a la question qui nous intéresse ici la violence militante politique donc la violence qui est perpétrée au nom d'un parti politique, d'une organisation ou d'un mouvement entendons-nous bien quand je parle de violence militante politique gaulliste j'entends à la fois les militants gaullistes mais aussi leurs sympathisants c'est à dire que parfois on a des sources qui nous indiquent que des personnes qui ne sont pas encartées vont agir occasionnellement pour une organisation pour laquelle ils ont une certaine sympathie donc je vais amalgamer ces deux groupes d'individus en un seul puisque généralement on n'a pas les moyens de distinguer le sympathisant du militant c'est très difficile à distinguer maintenant que j'ai clarifié les choses je vais pouvoir commencer mon propos tout d'abord les années 68 on connait tous l'image d'Epinal qui veut un mai-juin 68 absolument violent sur Paris c'est des jeunes étudiants des jeunes gauchistes au sens de l'extrême gauche qui vont essayer de faire la révolution qui sont complètement à côté de la plaque pour reprendre les mots d'Anne Kambédit lui-même 50 plus tard on renie complètement son activité passée puis vous avez aussi l'image forcément de policiers qui sont dépassés par la situation qui vont essayer de m'attraquer un peu à l'aveugle mais qui seront contenus par Maurice Grimaud le profil de police idéal celui qui va dire tout de suite dès qu'il y a un problème attention j'écris une lettre je vais pleurer sur les déviances des forces de l'ordre moi je ne suis pas là pour vous parler de l'image d'Epinal je suis plutôt là pour la casser déjà pour ce qu'on appelle déconstruire l'image qui est un peu fausse qui part d'une réalité mais qui la grossit énormément déjà mai 68 n'est pas le moment de bascule complètement inattendu et inouï qu'on ne le pense il est vrai que mai-juin 68 va être une bascule c'est quelque chose que personne ne s'attend à ce point là on va dire mais il y avait des signes précurseurs des chercheuses et des chercheurs montrent que tout au long des années 68 il y a des conflits larvés il y a la contestation qui monte dans les usines de plus en plus il y a aussi la jeunesse qui va commencer à se révolter alors la jeunesse, pas n'importe laquelle la jeunesse plutôt aisée issue de l'extrême gauche trotkiste l'image la plus connue justement c'est les fameux JCR les jeunesses communistes révolutionnaires qui vont agir dès novembre 67 dès novembre 67 on a des cas d'agression, d'attaque d'incidents assez réguliers on ne va pas exagérer, ce n'est pas quotidien mais tout de même assez flagrant pour que tout le monde en parle déjà à l'époque pour que tout le monde se dise il se passe quelque chose il y a des jeunes qui sont prêts à en découdre avec la police qui sont prêts à taper dur à taper fort tout ça au nom d'un idéal révolutionnaire les usines, on remarque dès le milieu des années 60 Xavier Lignan l'a très bien étudié d'ailleurs on constate dès les années 60 vraiment des révoltes ouvrières au nom d'un meilleur salaire d'un meilleur traitement d'une protection accrue dans l'usine parce qu'il y a encore des accidents assez récurrents on a de l'autre côté aussi les luttes féministes qui vont vraiment exploser après 68 mais qui commencent tout doucement à bien apparaître à bien se faire sentir donc déjà sur le plan de la violence contestataire on est loin de quelque chose de totalement nouveau ce qui est nouveau c'est surtout sa spontanéité à se propager très vite dans la population le fait que des militants agissent ça non, c'est pas nouveau du côté gaulliste aussi là pour le coup c'est grâce à François Odigier mon directeur de thèse je sais pas s'il est là s'il est là, je le salue qui a relevé ça c'est un fait très intéressant en étudiant le SAC le service d'action civique qui est en réalité le service d'ordre des gaullistes autrement dit ce sont les gros bras qui sont là pour protéger les meetings les conférences les manifestations gaullistes enfin bref que ce soit un élu ou un simple militant le gros bras il est là normalement pour l'encadrer et pour coller des affiches à faire la claque enfin la claque comme on dit c'est en anglais la claque et également forcément s'il y a des incidents c'est les premiers généralement en avant puisque c'est eux qui sont là pour protéger et aussi pour porter la parole du gaullisme et en étudiant donc le SAC Odigier s'est rendu compte que depuis 1967 et les élections législatives de cette année là on a une véritable déjà remontée de la violence gaulliste une remontée qui est à ne pas exagérer ce ne sont pas tous les gaullistes qui sont violents ils ne sont pas tout le temps agresseurs mais François Odigier constate une trentaine d'incidents que ce soit agression ou dégradation qui sont commis par le SAC et une quarantaine qu'ils subissent pendant deux mois durant l'année 67 juste les deux mois de l'élection législative on a une implosion assez inattendue pour le coup de la violence militante gaulliste qui va se retasser après mais qui montre bien que les enjeux sont nouveaux ou du moins semblent inédits à ce moment là puisque les gaullistes étaient donnés soit de peu perdants soit de peu gagnants enfin en gros les pronostics les donnaient vraiment à la limite de la bascule et pour le coup les sondages n'ont pas eu de tort puisque les gaullistes n'ont remporté avec l'alliance qu'ils ont noué avec les Iscardiens ils n'ont remporté les législatives que d'une voix il suffit qu'il y ait un seul élu qui claque la porte qui dise non je ne suis pas à le vote et c'est fini ils ne peuvent pas passer une loi ils ne peuvent pas faire passer une loi excusez-moi donc en ayant conscience de ça les gros bras gaullistes étaient déjà prêts à agir avec beaucoup plus de violence donc mai-juin 68 de la violence de la part du sac ça n'a rien d'étonnant ce qui va être plus surprenant et plus intéressant c'est le fait que ça va se répandre dans une partie des gaullistes j'y reviens juste après tout d'abord mai-juin 68 alors mai 68 moi je n'aime pas trop ce mot je l'utilise tout le temps parce que tout le monde l'utilise je préfère mars 68 parce que c'est vraiment mars que ça explose donc les signes avant-coureurs on les a en novembre novembre 67 si vraiment on est dans du temps court mars c'est là où ça commence vraiment à exploser à Nanterre c'est en mai que ça se propage puisque c'est en mai que ça atteint la Sorbonne il ne faut pas oublier que l'université de Nanterre en fait est la première atteinte en mars 1968 c'est un mouvement dirigé généralement dit-on par Daniel Cohn-Bendit alors si on en croit les sources il n'est pas le leader il va juste être finalement celui qui est le plus médiatisé mais c'est plus un leader parmi d'autres que le chef il est libertaire donc c'est-à-dire qu'on pourrait dire simplement c'est un anarchiste on va dire ça simplement très simplement il n'est pas du tout communiste donc le Danilo Rouge on oublie ça ça fait partie du mythe Danilo Rouge c'est c'est les CDR Comité de Défense de la République une organisation gaulliste qui va lui prêter ce surnom parce qu'il n'est pas grand chose aux subtilités des multiples mouvances d'extrême gauche pour eux c'est du gaucho c'est du marxiste point bas et à partir du mouvement de Nanterre qu'on appelle le mouvement du 22 mars on va avoir les étudiants qui vont en deux mois être totalement touchés dans la capitale par le courant dans la capitale mais aussi dans les autres universités la fac la plus atteinte après Nanterre ce n'est pas la Sorbonne la Sorbonne elle vient en troisième la deuxième touchée c'est Toulouse la faculté des lettres de Toulouse c'est la deuxième université qui est touchée puisqu'en avril elle se révolte et elle est occupée par les étudiants on voit ensuite comme une traînée de poudre je n'ai pas eu le temps de faire une carte j'en suis désolé j'aurais bien aimé vous montrer justement que ça s'étend très vite dans toutes les villes universitaires mais pas seulement on a vraiment des villes secondaires dans certaines régions parfois même juste très locales on constate qu'il y a vraiment des villes secondaires qui vont être atteintes par le mouvement ouvrier parce que mai 68 c'est un événement étudiant mais c'est aussi un événement ouvrier il y a des ouvriers qui vont se mutiner au milieu du mois de mai j'emploie volontairement le mot un peu provoquant de mutiner parce que le pouvoir le voit comme ça et on regarde du point de vue des gaullistes qui sont au pouvoir mais voilà ils se révoltent ils occupent les lieux et ça va se répandre comme une traînée de poudre en une dizaine de jours ces contestations elles vont durer jusqu'au mois de juillet grand minimum contrairement à ce que veut faire croire le pouvoir gaulliste et comme l'a démontré un chercheur comme Xavier Vigna que je recite encore une fois parce qu'il est vraiment très pointu sur la question on constate que les ouvriers vont être assez soudés dans le mouvement contestataire jusqu'au début voire milieu du mois de juillet en sachant qu'il faut attendre parfois le mois de septembre-octobre pour que les dernières usines occupées en mi-juin soient finalement pour prendre le terme gaulliste libérées donc nos petits gaullistes quand ils arrivent dans cette situation tout ce qu'ils voient c'est c'est un phénomène qu'ils ne comprennent pas ce sont des jeunes ce sont des ouvriers ce sont parfois même des fonctionnaires qui vont former des soviets j'emploie vraiment le mot parce qu'il est employé par certains militants le ministère de l'Intérieur par exemple est complètement effondré il ne reste plus que cinq personnes à un moment qui travaillent à la fin du mois de mai dont Raymond Marselin et son bras droit le blond globalement en dehors de ces cinq là vous avez quasiment un soviet par bureau du ministère de l'Intérieur et la place Beauvau est gangrénée par ces soviets qui refusent de travailler pour le compte à ce moment là c'est pas Raymond Marselin c'est son prédécesseur Fouché mais cette situation elle existe encore quand Marselin il arrive le 30 mai et c'est une catastrophe pour les forces de l'ordre c'est le chaos puisqu'en dehors du préfet de police ils n'ont aucun référent viable le ministre de l'Intérieur personne ne l'écoute sa parole n'est pas transmise les rapports du préfet de police ne remontent pas toujours à Fouché le ministre de l'Intérieur du moment en revanche il y a les services de renseignement qui continuent à travailler et à fournir des rapports réguliers mais leurs rapports sont souvent biaisés et exagérés on est en effet miroir grossissant à cause d'eux et comme si cela ne suffisait pas on a une véritable débandade qui n'est pas qu'un sentiment qui est une réalité de la part d'une bonne partie des élus gaullistes toute une partie des députés finit par en fait retourner dans sa circonscription et ne va pas défendre le pouvoir en place ou alors ils vont le faire mais très timidement c'est à dire que à l'Assemblée on va dire oui non je ne suis pas d'accord avec ça puis dès qu'ils sont dehors on a des descriptions de scènes parfois ahurissantes où des députés retirer immédiatement les chars tricolores voire même quand ils sont face à une foule ils ont le réflexe de jeter l'écharpe par terre et de l'écraser on les imaginerait presque en train de cracher dessus et de dire à Mordecaule juste pour sauver leur peau parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont en danger ce qui est un sentiment exagéré ils ne vont pas se faire lâcher je ne dis absolument pas ça mais voilà ils ont ce ressenti et ils donnent par conséquent cette image assez désastreuse d'un pouvoir qui se délite aux militants gaullistes les ministres eux-mêmes étant perdus quand vous avez Fouché puis Marcelin qui sont au ministère de l'Intérieur et que le ministère de l'Intérieur vous n'avez que des soviets de fonctionnaires même des hauts fonctionnaires vous dites qu'est-ce que je fais ? comment je peux rétablir la situation ? la réponse les gaullistes ils vont la trouver auprès d'eux-mêmes de leurs gros bras de leurs militants c'est surtout la base militante qui va agir alors on a le service d'action civique que j'ai cité qui va être un acteur majeur on va avoir les CDR comités de défense de la république qui sont fondés par Jacques Bell un peu officieusement au nom de l'UDR le parti gaulliste de l'Union de défense de la république c'est le nom qu'ils prendront le 30 mai définitivement il adopte définitivement le 3 juin vous avez donc ces CDR qui sont dirigés par Pierre Lefranc très vite qui est également le chef de l'association nationale de soutien à l'action du général de Gaulle qui est également un groupe plutôt de gros bras pour l'occasion là je vous cite vraiment des gros bras vous avez l'Uni qui va officiellement être fondée en janvier 69 mais qui qui a déjà ses premières émanations en juin 68 en sachant qu'un bureau provisoire est formé en septembre 68 mais les premières actions de l'Uni actions officieuses donc le syndicat étudiant qui est gaulliste à ce moment là qui est fondé par des gaullistes c'est en juin 68 à peu près et vous avez la CFT qui existe depuis un moment qui est la Confédération Française du Travail donc là pour le coup c'est un syndicat qui est un peu déchiré entre gaullistes et giscardiens mais le gaullisme va dominer tout au long de la période qu'on utilise au sein de la CFT et ils seront toujours ouvertement favorables à De Gaulle puis Jacques Chabandemas qui est son premier ministre de Pompidou je mentionne ces groupes là parce que ce sont clairement quasiment les seuls qui vont agir dans cette situation de climat d'abandon du pouvoir en mai et en juin 68 les autres organisations gaullistes il en existe mais elles ne sont pas connues déjà pour faire des actions militantes de base très régulières sur le terrain c'est pas pour rien que l'UDR a créé des tas de satellites c'est justement pour sous-traiter selon les spécialités des organismes en question et aussi parce que j'étudie le gaullisme d'ordre qui est la frange la plus conservatrice et la plus hostile à l'extrême gauche et même on va dire de façon générale à la gauche politique française et ces groupes là que j'ai mentionné sont quasiment les seuls qui vont agir vraiment quasiment les seuls je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les détails mais sachez que alors que les forces de l'ordre sont obligées d'essayer de maintenir un minimum l'autorité de l'état que quasiment tout le monde pense comme tombé au premier moment ça va être vraiment le matin enfin le soir je veux dire du 24 mai 68 lorsque De Gaulle fait son annonce du référendum qui est complètement qui a un bide monumental personne ne va l'écouter tout le monde trouve qu'il est déjà vieillissant qu'il est fini là vraiment les gaullistes se sentent abandonnés perdus excepté cette frange qui va réagir elle n'est pas réactionnaire au sens extrême droite elle est réactionnaire au sens de je réagis à la situation elles vont notamment le sac et les CDR organiser la manifestation du 30 068 qui est une manifestation tellement célèbre que je n'ai pas décidé de vous mettre d'image on n'en trouve pas tout facilement et je ne veux pas m'attarder dessus mais il faut savoir qu'il y a vraiment le 30 068 une réaction très forte il y a De Gaulle qui tient un discours autoritaire enfin autoritaire d'autorité devrais-je dire plutôt où il rappelle à l'ordre les citoyens et il leur dit voilà je dissous l'assemblée je reprends le contrôle exprimez-vous par les urnes comme ça la démocratie et la cinquième politique telle qu'elle est définie sont respectées mais en même temps je mets en jeu mon pouvoir je joue le jeu démocratique en sachant qu'il fait comprendre à tout le monde sans le dire ouvertement qu'il quittera le pouvoir si jamais il perdait les élections législatives en juin 68 donc on a très vite par-dessus les contestations en 2068 une campagne électorale et ces deux-là vont entraîner une explosion de la violence chez les gaullistes déjà je vous montre ici un graphique que j'ai réalisé du mieux que j'ai pu avec les rares données que j'ai pu obtenir via la presse et les renseignements généraux et aussi quelques préfets j'ai pu établir le nombre de manifestations pacifiques et violentes qui ont été organisées par les CDR je n'ai pas choisi les CDR par hasard les députés gaullistes et l'UDR donc le parti gaulliste ont sciemment donné pour mission à cette organisation-là qui venait à peine d'être créée le 13 mai 68 on leur a confié la mission de faire tout ce qui est propagande envers la population à vous de prévenir la population à vous de les mobiliser on a déjà le sac comme gros bras qui est purement gaulliste vous, vous allez être officiellement les pro-5ème république plutôt que pro-gaulliste c'est-à-dire les personnes qui sont prêtes à défendre le régime mais qui ne sont pas forcément gaullistes on va essayer de les mettre là-dedans bon, dans les faits ils sont très peu nombreux d'après mes estimations on n'a jamais dépassé les 20% de Giscardien 5 à 10% d'extrême droite et sinon c'est que du gaulliste vraiment je dirais qu'il y a à peu près les 3 quarts qui sont toujours purement gaullistes ces CDR ils ont réussi à mobiliser énormément de populations si je devais comptabiliser tous les individus qui sont rassemblés dans les différentes manifestations on peut déterminer qu'il y a plus d'un million de citoyens et citoyennes qui sont dans ces manifs-là à Paris on prétend qu'il y a un million de Françaises et Français qui diffident dans les rues je sais qu'aujourd'hui on opte plutôt pour 300 000 500 000 moi je vais plutôt pencher pour 500 000 vu comment les rues étaient vraiment absolument bondées mais pour le reste pour atteindre le million il faut comptabiliser les autres manifs car les autres manifs elles vont rassembler parfois des dizaines de milliers d'individus ce qui est phénoménal et inattendu mais il va y avoir des excès de violences enfin vraiment qui ne sont pas toujours voulus par les CDR d'ailleurs la plupart ne sont même pas provoqués par les gaullistes c'est une violence avant tout subie pour l'occasion avec des opposants d'extrême gauche qui vont essayer de perturber ces manifestations pour manifester leur hostilité aux gaullistes et aussi pour essayer de provoquer une débandade et les CDR étant une toute jeune organisation un peu parfois chapotée par le sac disons-le mais globalement abandonnée à son sort ce sont donc des jeunes militants vingt-enaires trent-enaires très majoritairement qui ne savent pas ce que c'est que de militer il y en a beaucoup où ils n'ont jamais milité leur vie et ils vont du coup se laisser déborder on a même le cas d'un assassinat qui est un volontaire c'est un homicide involontaire on va dire ça comme ça d'un CDR à un moment qui panique face à un militant CFDT on est à Besançon et paniqué le militant va lui tirer dessus et militant CFDT qui avait des cocktails molotov qui pourrait leur jeter dessus il meurt il meurt à l'hôpital et ça ça va provoquer un excès de violence dans la région plutôt dans la ville devrais-je dire et ses environs qui va durer trois jours la police est obligée de vraiment intervenir plusieurs reprises pour mettre un terme à ces excès de violence de militants qui généralement ne sont même pas du tout issus de la CFDT mais qui vont utiliser la CFDT et la mort de ce jeune militant comme un martyr et un symbole de ce qu'on va très bientôt et très vite appeler la salazarisation du régime ou la fascisation du régime autrement dit le fait que De Gaulle en reprenant les rênes à partir du 30 mai 68 restaurerait un régime autoritaire voire dictatorial ici vous avez une source qui est rarissime c'est la seule que j'ai pu trouver je vous garantis que c'est vraiment une joie pour moi d'avoir pu mettre la main dessus vous avez la photographie prise en direct par un journaliste de West France oui si je m'appuie c'est West France qui a pris en photo la manif qui a dégénéré à Rennes la dernière manif il y a eu trois manifs à Rennes une qui a dégénéré une qui s'est bien passée une qui a dégénéré c'est la dernière donc celle du 7 juin qui est partie à Volo ce sont des militants d'extrême gauche surtout des étudiants tropistes qui vont attaquer le cortège et les CDR qui ne sont pas du tout préparés il y a un côté amateur parce qu'ils découvrent le métier de militant du coup c'est la débandade là vous voyez en fait la foule qui est en train de fuir ce sont des CDR qui fuient des CDR et forcément les personnes non encartées qui étaient pro-gaullistes et qui manifestaient énormément pacifiquement en faveur de De Gaulle sur toute la période on constate qu'il y a vraiment des pics de violence l'année sans surprise l'année où ça explose le plus c'est mai-juin 68 pour être plus exact du 30 mai au 3 juillet 1968 on a vraiment le pic avec des homicides généralement involontaires théoriquement ils sont tous involontaires on a une scène de torture pour le coup subie par les gaullistes c'est un militant du sac qui est kidnappé par des cégetistes si je ne m'abuse qui l'emmène à la bourse du travail et qui vont le torturer à trois le pauvre militant il n'est relâché qu'à la fin lorsqu'il signe une décharge comme quoi il renonce à militer au sac et au CDR parce qu'il était au 2 il me semble et il va à l'hôpital il est dans un salle état il est hospitalisé pendant une semaine entière donc ça on a quand même des scènes extrêmes de violence au nom d'idées politiques mais les gaullistes sont les principaux agresseurs puisqu'il y a plusieurs meurtres volontaires ou non à leur actif vous avez ensuite en 69 pardon 94 incidents donc subis comme donnés et là en l'occurrence on a une une légère inversion c'est légèrement davantage en faveur de la violence subie par les gaullistes que de la violence qui est donnée la période la plus tendue cette année là c'est entre février et juin 1969 et ce n'est pas anodin il s'agit du référendum puis des élections présidentielles de 1969 donc le référendum où de Gaulle le 27 avril va perdre et s'en aller et l'élection présidentielle qui s'ensuit où Pompidou va l'emporter c'est particulièrement violent lors du référendum c'est une violence qui va être davantage prodiguée par les gaullistes que subie mais ils vont tellement subir après coup lors de leur soutien à Pompidou en mai-juin 1969 que la tendance est légèrement finalement à la baisse en termes de si je puis dire de délinquance de militants gaullistes et encore une fois ces militants sont quasiment tous issus des organisations du gaullisme d'ordre que j'ai mentionné SAAC CDR CFT UNI et la haine association nationale qui est très peu violente mais qui que j'ai décidé d'intégrer dans dans ce schéma-là contre l'opinion de mon directeur de thèse parce que le chef des CDR Pierre Lefranc n'est autre que le chef de la haine qui est un groupe qui se veut le gaullisme orthodoxe c'est pas moi qui le dis c'est Pierre Lefranc donc je pense que dans le sens gaullisme bien conservateur ça se pose là donc je l'intègre dedans mais ils sont pas très violents à la haine ils sont pas très violents c'est plus des vieux militants pour le coup à la haine en 70 et 71 ça chute ça chute vraiment beaucoup c'est une violence qui est davantage subie même s'il la donne faut jamais l'oublier il y a des deux côtés en 72 c'est une violence qu'ils vont plutôt donner pour le coup c'est eux qui vont être les principaux assaillants et cette année n'est pas anodine il s'agit du référendum d'avril 72 et contrairement à ce que j'aurais pu croire moi-même le référendum qui intéresse pas beaucoup de monde il y a beaucoup 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 d'absentions lors de ce référendum les militants du gaullisme d'ordre sont très intéressés alors même que le parti gaulliste lui-même l'IDR s'en moque pas mal il est très désintéressé par ça on a une exception du gaullisme d'ordre sur ce sujet en 73 on a un nouveau pic qui s'explique par les élections législatives où pour la première fois les communistes et les socialistes se sont associés ils se sont ligués ensemble c'est ce qu'on appelle avec les risques de gauche qu'on oublie tout le temps parce qu'ils ne pèsent rien c'est ce qu'on appelle le programme de gouvernement de la gauche de la gauche unie et comme les pronostics annonçaient une remontée en flèche pas une victoire mais une remontée éclatante de la gauche les gaullistes sont sous tension la gauche elle-même du coup notamment les communistes parce que les socialistes sont beaucoup moins portés sur la violence mais les communistes sont très très exaltés à l'idée de savoir qu'ils vont probablement obtenir une belle revanche face aux gaullistes alors qu'ils n'arrêtaient pas de reculer depuis une bonne décennie ce qui fait peur aux gaullistes et va les disons créer une tension supplémentaire qui les pousse à passer plus facilement à l'acte donc là on a encore des scènes assez délirantes je ne m'attarde pas dessus si vous avez des questions j'y répondrai volontiers mais en gros on a des cas de fusillade en pleine ville genre Toulouse c'est la fusillade la plus connue en 1973 des militants du sac et des CDR qui rafalent littéralement à coup de mitraillette donc pistolet mitrailleur qui rafalent sur des militants socialistes miraculeusement personne n'est touché alors qu'ils étaient vraiment ciblés mais leur voiture elle a mal fini et les militants en question aussi ils ont pris de la prison même s'ils auront été plus tard inquiétés en rejugement donc pour terminer sur cette grande partie on a l'idée que j'essaie de vous apporter qui est que finalement les élections sont de loin le vecteur essentiel du passage à l'acte plus on a un enjeu électoral plus les militants seront sous tension seront plus promptes à passer à l'acte mais ce n'est pas juste parce qu'on est gaulliste qu'on va taper sur les gens il y a toute une culture chez les gaullistes de façon générale qui est déjà assez ancienne sur le moyen terme qui remonte à la résistance et qui va se transmettre aux cadets petit à petit donc les cadets les jeunes militants qui eux-mêmes deviendront en jour des militants à guéris et on a aussi à cause de mai-juin 68 une idéologie donc celle du gaullisme d'ordre qui va se développer en réaction à mai 68 et cette idéologie comme cet héritage vont accroître le risque d'un passage à l'acte ou non de ces militants conservateurs et c'est ce que je vous propose de voir assez brièvement ah oui j'avais oublié je vous avais montré une image que je trouve très sympathique c'est une photographie prise par des gaullistes qui montrent comment eux c'est clairement pour se vanter qu'ils ont pris cette photo et qu'ils l'ont diffusé comment eux ils ont réussi à coller des affiches partout sur des affiches communistes et ils ont essayé de se moquer absolument des communistes et de les humilier à travers ça donc là on n'est pas dans l'idée de lacérer des affiches on est dans l'idée de couvrir et d'également des affiches alors que normalement l'emplacement n'est pas prévu pour les gaullistes mais c'est un peu le même ordre ça fait enfantin et pourtant c'est un facteur de tension ça aussi entre militants je précise juste avant de passer à la suite parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser c'est très important les chiffres que je vous ai donnés ce sont uniquement les incidents que j'ai pu relever grâce à la presse nationale Le Monde Le Figaro L'Humanité quelques journaux régionaux j'avais fait Ouest France Républicain Lorrain la Dépêche du Midi et quelques rapports de police qui parfois corroborent parfois ajoutent de nouvelles informations donc ces chiffres sont réels mais en même temps ils sont en deçà de la réalité parce que les combats les plus fréquents ce sont les combats nocturnes entre militants c'est là où on va coller des affiches illégalement comme ce que vous pouvez voir ici c'est du collège illégal quand on va coller illégalement on risque de tomber sur un groupe ennemi un groupe rival et dans ce genre de situation vous passez très facilement à la bagarre très facilement les militants interrogés en parlent il y a aussi des mémoires écrites par des militants qui l'évoquent qui l'expliquent on n'est plus prompt à passer à l'acte la nuit et à moins qu'il y ait des dommages de biens assez importants par exemple démolir à moitié la voiture de quelqu'un on a tendance à ne pas dénoncer ces incidents peu importe qu'on ait gagné ou perdu l'affrontement généralement quand il y aura la rencontre nocturne on ne laisse pas de traces s'il y a une trace d'un combat nocturne c'est parce qu'il y a eu un incident grave parce qu'il y a eu une plainte à une époque où les militants ne sont pas habitués à les dénoncer en tout cas pas les militants gaullistes les socialistes ont tendance plus facilement à dénoncer la violence qu'ils subissent mais chez les gaullistes c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément pas encore et forcément si vous ne dites rien vous ne laissez pas de traces donc l'arbre enfin la frise que je vous ai montré est en deçà de la réalité cette violence elle entraîne une légende noire je ne m'y attarde pas je pense que vous vous en doutez avec ce que je vous ai expliqué quand on est réputé prompt à passer à l'acte à l'acte violent on a forcément pour dire ça familièrement on a quelques casseroles derrière soi qui va entacher notre image donc le sac à gauche vous avez une image d'extrême gauche qui est hostile au service d'action civique qui le présente comme une vermine fasciste littéralement on leur dit vous êtes des militants d'extrême droite à droite action civique ne fait pas référence au sac ça fait référence au CDR qui se faisaient appeler les comités d'action civique aussi les CDR qui eux sont accusés à tort dans cette image d'avoir commis des crimes qu'ils n'ont pas fait il y a eu un meurtre à Charonne mais c'est le sac qu'il a commis mais on l'impute au CDR le côté syndic et briseur de grève ça par contre c'est plutôt vrai les CDR vont participer à ce genre d'action et pour ce qui concerne le nom Roger Fray c'est parce que Le Monde le journal Le Monde avait à tort annoncé publiquement que Roger Fray était le chef des CDR ce qui était envisagé ce qui était envisagé la première semaine de juin mais on va finalement confier la direction à Pierre Lefranc et Roger Fray n'aura jamais eu le contrôle des CDR les CDR de toute façon avec la minorité déjà d'extrême droite qui avait parmi eux qui ne faut absolument pas grossir mais voilà 5 à 10% de militants c'était des gens issus de l'extrême droite pro-agérie française Roger Fray pour eux ça rime avec celui qui a brisé l'Ouest c'était pas tolérable pour d'autres gaullistes d'ailleurs ça n'était pas non plus tolérable parce qu'il avait une réfutation d'opportuniste et de quelqu'un qui profite de ses positions politiques donc il n'était pas très apprécié des militants alors pour faire bref comme je l'ai mentionné la violence militante de gaullistes en 68 elle ne remonte pas à 67 ce n'est pas arrivé de nulle part les gaullistes sont accoutumés à la violence ils sont accoutumés à la violence parce qu'il y en a qui ont participé à la résistance il y en a qui ont été dans les forces françaises libres y compris donc à la période que nous étudions il y a eu des FFL je veux dire René Marbeau qui a été dans les forces françaises libres très jeune c'est un cadre très important des CDR et il n'a jamais milité avant il n'a jamais fait partie d'une organisation gaulliste à part justement réaction en 68 ensuite il va rejoindre les CDR et il deviendra le responsable de la région parisienne pendant plusieurs années en plus d'être le responsable des Yvelines on a aussi forcément chez les cadres des anciens vétérans vétérans de guerre mais vétérans aussi du RPF le Rassemblement du Peuple Français qui est le premier parti gaulliste fondé par De Gaulle il y a eu une organisation éphémère mais je ne vais pas dans les détails parce qu'elle n'était pas reconnue par tour du gaulliste mais le RPF c'est le premier vrai mouvement gaulliste et c'est le seul que De Gaulle a officiellement fondé et présidé ce qui n'est pas rien donc on a des vétérans du RPF qui sont dans ce groupe on a aussi des personnes plus jeunes qui fantasment sur cette épopée parce que beaucoup de militants gaullistes voient le RPF comme une glorieuse épopée il y a une vision très chrétienne il ne faut pas l'oublier chez les gaullistes mais réinterprétée à la sauce politique puisque souvent on montre le RPF comme ça y est c'est les apôtres qui propagent la vraie parole on a la traversée du désert quand De Gaulle de 53-55 à 1958 tombe dans l'ombre quasiment dans l'oubli avec pareil du coup le RPF qui est mis en sommeil puis qui est dissous les militants qui se disent on n'existe plus on ne sert plus à rien qu'est-ce qu'on fait et toute la débandade que ça implique ce que les militants gaullistes appellent la traversée du désert ce n'est pas rien c'est vraiment voulu comme terme c'est choisi déjà par les contemporains qui traversaient cette époque-là et quand De Gaulle revient au pouvoir on a ah ça y est le message est accompli on revient au pouvoir cette fois on l'a et on a bien entendu réussi à à instaurer une république enfin des institutions républicaines telles qu'on les concevait la Seconde République qui est la concrétisation quasi exacte du discours de Bayeux je vous diffuse un petit extrait vidéo pour vous donner une idée de commencer la violence mutante je vous donne Merci. Merci. Les affiches lacérées, le surcollage d'affiches, on a cette idée sous-achante de militants qui s'affrontent l'ennemi. Ce qui fait qu'en 1968, jusqu'en 1974, nos militants gaullistes, surtout les gaullistes d'ordre qui sont les plus prontes à passer à l'acte, parce que c'est ceux qui sont sur le terrain, actifs, nos militants sont habitués depuis longtemps à la violence. La période 1962-1967, qui est censée être une période d'accalmie en termes de violence politique, n'est donc même pas une réalité complète. Oui, cela se passe, mais on a donc déjà un renouveau en 1967 qui est perceptible. Je termine aussi par rapport à l'héritage passé sur le fait que les assassinats, on n'a pas attendu mai-juin 1968 et les années qui suivent, pour y avoir droit. Maurice Catala, qui est un militant gaulliste, est assassiné lors de la campagne référendaire de septembre 1958, qui va voir la naissance de la Ve République. Les gaullistes ont leur martyr, les gaullistes ont aussi donc parfois commis des homicides involontaires. Pour terminer, j'ai une dernière partie, que je vais faire brièvement parce que je vois que le temps tourne. Nos gaullistes, depuis 1968, sont imprégnés d'une nouvelle idéologie. Nouvelle, non pas sur le plan du gaullisme stricto sensu, mais sur le plan de la lutte politique. Les gaullistes d'ordre vont commencer à élaborer toute une théorie, assez complotiste, disons-le, sur un complot international marxiste. Ils vont se former en différents groupes spécialisés dans deux grands domaines, à savoir l'antisubversion, c'est-à-dire la capacité de repérer, de dénoncer la subversion à travers le discours. Ça, c'est en particulier le cas de l'Uni, le syndicat étudiant et des CDR. Mais on a aussi la contre-subversion, c'est-à-dire la lutte physique sur le terrain. Là, c'est particulièrement le cas du SAC et de la CFT. Même si les CDR ont cette particularité d'être à la fois anti et contre-subversifs, et bien évidemment, les autres organisations gaullistes pratiquent les deux formes. C'est juste qu'elles vont se spécialiser dans un domaine plutôt qu'un autre. Dans leur idée, on a plusieurs complots possibles. Ils ne sont pas d'accord entre eux. L'une des théories, c'est la tricontidentale rouge qui est développée par Raymond Marcelin, le ministre de l'Intérieur, qui veut qu'on ait un complot unissant Cuba, la Chine maoïste et l'URSS, prêts ensemble, tous les trois, main dans la main, à financer et former des groupuscules révolutionnaires dans les pays du bloc atlantique, du bloc de l'Ouest. Certains pensent que tout est la faute de l'URSS. D'autres encore estiment qu'il s'agit d'un complot, d'un amas de complots où on reconnaîtrait les rivalités réelles qui existent entre les différentes organisations marxistes et même libertaires. Je ne sais pas si libertaires parce que les anarchistes, on les confond avec les marxistes. Mais en même temps, il y a l'idée que, même s'ils sont rivaux, même si par exemple certains travaillent pour la Chine, d'autres pour l'URSS, qu'ils se disputent sur des idées, sur qu'est-ce qu'on doit faire après la révolution, ils seraient, dans leur idée, aux gaullistes d'ordre, ces groupes-là seraient unis, main dans la main finalement, en se disant, oui, nous sommes rivaux, oui, nous ne sommes pas d'accord sur la finalité, mais nous sommes d'accord sur la procédure actuelle, faire la révolution et renverser le régime. Réfléchissons plus tard éventuellement sur nos divergences. Les gaullistes vont donc créer tout un tas d'affiches qui discriminent leurs adversaires, qui les diabolisent, qui visent à discréditer les communistes, qui visent à présenter sous une image très péjorative les militants d'extrême gauche comme les communistes, mais aussi parfois les socialistes. Les socialistes, par exemple, sont beaucoup grimés comme des imbéciles. Je reprends leurs mots. Ce sont des ânes, Mitterrand représenté comme un âne. Je ne vous ai pas mis l'image parce que ça ferait trop d'images. Mais vraiment, l'iconographie à ce moment-là est très riche. Ce que j'ai décidé de vous présenter, c'est surtout une image très célèbre que vous avez à gauche. Pas ça, mais la réforme avec de Gaulle. C'est une affiche CDR qui a été distribuée par tous les organismes gaullistes. Le SAC, l'UDR, même l'UDR. Il y a des militants UDR qui vont placarder ça. Ils vont les distribuer. Ça va être en tract, ça va être en affiche, ça va être en papillon. Il y a des petits formats. Qui visent à dénoncer finalement le marxisme et l'anarchisme comme une seule et même chose, le désordre, le chaos, l'anarchie. Et l'égolisme se présente non pas comme des personnes autoritaires, mais comme finalement un recours d'autorité progressiste, puisqu'on leur promet, en échange du soutien au gaullisme, de leur offrir des réformes. À droite, vous avez une autre caricature qui, elle, est faite par des cadets gaullistes qui représentent non pas ce qu'on pourrait croire l'URSS, parce que beaucoup imaginent l'URSS comme un groupe d'asiatiques. C'est un terme qui est employé à l'époque. Là, il s'agit bel et bien d'un général chinois qui est grimé dans cette affiche et qui est en train de manipuler les révoltés. Donc là, c'est une affiche qui est réalisée après les élections législatives de 68 pour dénoncer finalement toutes les oppositions au gaullisme. Donc il y a même des centristes dedans, pas forcément les Giscardiens, mais les non-Giscardiens centristes, des libéraux, qui vont se joindre à la contestation. Tous ces gens-là, peu importe leur bord politique, du moment qu'ils sont hostiles à De Gaulle, c'est qu'ils seraient manipulés par la Chine. La révolution culturelle faisant très peur à certains gaullistes, alors que d'autres l'admirent. Vous avez encore d'autres images, sur lesquelles je ne m'attarde pas, qui vous évoquent tout cela. Les théoriciens du gaullisme d'ordre, il y en a plein, il y en a trop. Je vous en ai seulement indiqué quelques-uns. Jacques Faucard, qui est l'homme de l'ombre, le patron de l'ombre du sac, qu'il a même plus ou moins fondé en douce. Je dis discrètement, parce qu'officiellement, il n'y a pas participé, et il n'en a jamais été membre, il ne fait pas partie des statuts. Mais dans les faits, si l'on s'appuie sur ses propres mémoires, il est incontestablement le véritable chef du sac. Vous avez à sa droite Pierre Lefranc, qui est donc le chef de l'Association nationale, ainsi que le chef des CDR. Officiellement, il ne le sera plus dès 1970, mais dans les faits, il le sera jusqu'à la fin des CDR en 1977. Pierre Lefranc est également, je précise, le fondateur de l'Institut Charles de Gaulle, qui deviendra la fondation Charles de Gaulle que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez Pierre Chounut, un grand historien très célèbre, démographe moderniste, qui est l'un des grands théoriciens des CDR. Plus j'avance dans ma thèse, et même dans ma rédaction de thèse, plus je me rends compte à quel point il a influencé la pensée anti-subversive des CDR, il en était un membre, il en était un cadre. Officiellement, ce n'est qu'un cadre local, il deviendra le chef de l'antenne du Calvados. Il ne sera jamais dans les statuts, dans l'organigramme national, mais dans les faits, il va laisser beaucoup d'écrits et qu'il va diffuser dans toutes les antennes, y compris au siège national. Et clairement, on sent que les responsables nationaux des CDR vont recycler ces idées. On a Yves Lancien, qui est le secrétaire général des CDR, qui est un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale, très conservateur, qui deviendra député de Paris. Nous avons Jacques Rougeau, qui est le cofondateur de l'Uni, et qui en sera le président pendant de très nombreuses années, plusieurs décennies. J'espère un jour pouvoir l'interroger, je n'arrive pas à le joindre. Et vous avez Roger Mukheri, qui est décédé, dont l'image que vous pouvez apercevoir à voir à droite est inconnue en termes de date. Je n'ai pas su la dater. Je ne sais pas de quand elle date, cette image. Je pense qu'elle est des années 60. Ce qui est certain, c'est que Roger Mukheri est décédé depuis longtemps. Et il était l'un des théoriciens, lui aussi, des CDR. Donc les CDR que j'évoque depuis un moment, parce qu'il s'agit du groupe politique qui, très clairement, va le plus s'axer avec l'Uni sur la question de la lutte antisubversive, sur toute la construction idéologique, finalement. C'est parce que ces différents groupes gaullistes, qui sont à la fois alliés et parfois rivaux, puisqu'il se dispute certains terrains, vont créer toutes ces différentes idées et cette riche idéologie qu'on catégorise comme gaullisme d'ordre pour justifier la lutte anti-contre-subversive. Aussi, pour conclure, quelques mots. Je vous ai évoqué les années 68-74 en termes de violence, les raisons pour lesquelles ils ont agi, leur motivation, le fait que ces militants sont imprégnés d'un passé très particulier qui explique déjà en partie pourquoi les aînés et les cadres vont officieusement tolérer certains excès de la part de leurs militants, alors même qu'officiellement, ils les dénoncent parce que c'est mal vu auprès de la société. Mais cette violence-là, idéologique comme physique, elle va se poursuivre. On constate durant le mandat giscardien, donc la période 74-81, que les militants gaullistes, et notamment le gaullisme d'ordre, SAC, CDR, CFT, UNI, AN, vont poursuivre leur lutte idéologique et physique. Vous avez une image, par exemple, qui a été formée par des membres du SAC de Lorraine. C'est un journal Lorrain que vous avez en haut à gauche, un extrait qui date de 1976, où on vous représente le communisme comme finalement le père de toutes les misères. Vous avez en haut à droite le cas de l'assassinat par des militants CFT de CGTistes, Pierre Maître, en 1977, à Reims. Et vous avez en bas à gauche René Trouvé, un militant CDR, apparemment militant de ce que j'ai pu constater, qui était très proche de l'extrême droite, ça c'est certain, il était très proche du PFN, Parti des Forces Nouvelles, qui était le comprival du FN que nous connaissons tous. Et il va être assassiné par des militants CDR qui le considéraient comme un traître. Pour le coup, un traître d'accès en droite, mais un traître. Donc toute cette violence, elle va perdurer, elle sera beaucoup moins fréquente, les affrontements seront beaucoup moins nombreux. En revanche, l'intensité en termes de violence physique va s'accroître. Il y aura plus souvent d'incidents meurtriers et de blessures sérieuses durant cette période qu'il n'y en a eu à la période précédente, la période fin de Gaulle et pompidolienne. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse d'avoir dépassé. Je vois que je suis à 50 minutes, 29 secondes. Je suis désolé. On m'avait dit de m'arrêter à 45. Mais je suis prêt à répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci, Brian. Merci, Brian, pour cette super conférence. Je précise à l'ensemble des participants que je vous ai mis un questionnaire dans le chat. C'est un questionnaire de satisfaction. Si vous pouviez le remplir afin de nous permettre de nous améliorer. On va passer aux questions. On va procéder de la sorte. Si vous avez un micro pour poser votre question, manifestez-vous dans le chat et je vous ouvrirai votre micro. Vous pouvez directement poser la question à Brian Muller. Sinon, posez votre question sur le chat et je la lirai à Brian et il vous répondra en direct. Il y a déjà Julien Léonard qui a une question. Julien, je t'ouvre le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Brian Muller pour sa conférence qui était vraiment très intéressante. Merci, Pierre, de me laisser la parole en premier alors que j'avais dit que ma question n'était pas forcément prioritaire. J'en profite pour faire un petit peu de pub et de retape. Je suis désolé. Brian a écrit un article très intéressant sur les élections présidentielles de 1981 dans le département de la Moselle dans le numéro à venir des Cahiers Lorrain. et voilà, j'incite tout le monde à lire cet article qui est vraiment très intéressant et que je suis très fier d'avoir contribué à publier. Alors ça, c'était pour la pub. Ma question, elle est peut-être très ponctuelle et précise, mais ça m'a beaucoup intrigué comme historien moderniste, vous devez vous en douter, c'est l'intervention là-dedans de Pierre Chonu. Alors, je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est une question très précise sur Pierre Chonu. Pierre Chonu a visiblement un engagement gaulliste. Est-ce que vous avez un petit peu approfondi cette question-là sur le parcours de Pierre Chonu a été un de vos objets d'études ? Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ensuite, dans le reste de sa carrière, quand il s'intéresse un peu à des questions politiques, disons qu'il n'a pas forcément une vision très gaulliste ou républicaine de l'histoire de France, puisqu'il est, par exemple, un des promoteurs de la soutenance de thèse de Reynald Secher sur le prétendu génocide vendéen au milieu des années 80. Donc, moi, comment est-ce qu'en 68, on défend la République et puis au milieu des années 80, on défend l'idée d'un génocide vendéen ? Ça, ça m'interroge un petit peu. Est-ce que vous avez suivi un peu le parcours intellectuel de Pierre Chonu ? Oui, alors, déjà, je vous remercie beaucoup pour l'instant promotion. Je n'y pensais plus. Je m'en excuse, j'ai trop de choses en fait. Mais c'est très aimable à vous. Pierre Chonu, je m'y intéresse beaucoup, de plus en plus, depuis quelques mois. À l'origine, en fait, je n'en avais aucune idée qu'il était engagé. C'est par un pur hasard, lors d'une conversation avec un ancien militant, que j'ai appris que Pierre Chonu était dans les CDR, qu'apparemment, il avait marqué les esprits de ce militant parce qu'il aurait beaucoup théorisé. Donc, je me suis posé la question, tiens, est-ce que Chonu a laissé des archives ? J'ai contacté la famille qui m'a donné accès à ces archives qui ne sont pas libres d'accès aux archives départementales du Calvados. Il faut une autorisation de la famille. Elle les a déposées, mais vous ne pouvez pas les consulter comme vous le souhaitez. Ils ont généreusement accepté. Il y a deux cartons entiers consacrés au CDR. Il existe deux cartons entiers rien que sur ça, sur le CDR du Calvados. J'ai toute l'histoire du CDR du Calvados et c'est phénoménal et très précieux pour moi parce que les CDR n'ont quasiment pas laissé d'archives comme beaucoup d'organisations gueulistes qui ont tendance à soudainement perdre leurs archives. Je pense notamment au SAC. Ah, ça a disparu. On ne sait pas où. Le RPR, c'est perdu. Et les CDR, officiellement, leurs archives ont été perdues dans une inondation dans les années 80 alors qu'ils avaient été absorbés par le RPR. Donc vraiment, avoir toute l'histoire du CDR du Calvados, c'est très précieux pour moi car c'est très complet. Pierre Chonu, il est l'un des cofondateurs. Il a cofondé avec Pierre Poilblanc qui n'est pas un personnage très gruyiste en effet puisque Pierre Poilblanc, c'est un Algérie française qui va soutenir ouvertement l'OAS, qui est très proche d'Occident puis d'Ordre Nouveau. D'ailleurs, il sera exclu de l'organisation et son antenne, celle du Calvados, sera dissoute en juin 69 parce qu'il était contre Pompidou. Il était ouvertement contre, il a mobilisé le CDR du Calvados contre Pompidou. Chonu, lui, va soutenir Pompidou. Il est très, très, très proche de Pompidou. D'après la correspondance que j'ai pu lire, il s'échange beaucoup. Il parle beaucoup de la démographie, notamment du fait qu'il faut revaloriser les salaires des familles nombreuses pour inciter à avoir toujours plus d'enfants. Toutes ces questions sur l'avortement aussi qui comptent beaucoup pour Pierre Chonu. On l'a et il le fait au nom du CDR du Calvados. Les CDR sont très divisés sur la question. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a des débats internes pour savoir est-ce qu'on est pour ou contre l'avortement. Yves L'Ancien, il est plutôt pour, mais il n'ose pas trancher. Pierre Lefranc, il est plutôt hostile. Pierre Lefranc, c'est le président officier et le plus officieux. Yves L'Ancien, c'est le secrétaire général jusqu'au bout. Donc les deux déjà patrons ne sont pas d'accord. Les militants non plus, ce qui fait qu'à terme les CDR vont dire bon, on laisse l'État trancher, on suivra l'État, on ne se prononce pas. Pierre Chonu, il milite beaucoup auprès d'eux. Alors la question du militantisme gaulliste de Chonu, non, je n'en trouve pas avant 68. Apparemment, il est très projet gaulliste, il a beaucoup milité, enfin, en tant que sympathisant, j'entends. Il a pas mal milité en leur faveur. J'ai trouvé des correspondances en 67 où il est déjà proche de l'UNR. L'UNR, UDT, c'est le nom du parti gaulliste à ce moment-là. En revanche, il ne s'encarte au CDR qu'il cofonde dans le Caradus et à l'UDR qu'en 68. Voilà. Et son engagement militant a l'air de s'arrêter brutalement en 72, quand il obtient son poste à Paris. Merci beaucoup. Je ne t'entends pas, Pierre. Excusez-moi, j'ai oublié de remettre le micro. On a une autre question de Paul qui nous demande quel était le rôle du SAC dans la lutte contre l'OAS ? La question sera rapide à répondre. Déjà, ce n'est pas notre sujet. L'OAS, c'est l'extrême droite. Les années 68, ça va être la lutte contre l'extrême gauche. Il y a des anciens OAS qui vont combattre aux côtés des gaullistes. Il y en a même qui vont rejoindre le SAC et les CDR. Donc déjà, il faut déconstruire cette image. Ensuite, il n'y en a pas. En fait, le SAC, c'est un mythe. Le SAC n'a jamais combattu l'OAS. Des membres du SAC à titre personnel ont pu agir. Il y en a eu. On estime, si je ne m'abuse, c'est dans les archives Roger Frais qui sont maintenant ouvertes. On a tous les noms des militants du SAC qui ont combattu. On en compte une vingtaine seulement. Il y en a une vingtaine qui ont combattu. Ce qui est peu. Et c'est à chaque fois à titre individuel. Le SAC ne s'est jamais engagé contre l'OAS et il n'aurait jamais pu se le permettre pour une raison simple. Quasiment tous les membres du SAC en 59-62 étaient ouvertement hostiles à l'indépendance de l'Algérie. Voilà. On ne t'entend pas. Pourtant, j'avais remis. Je vais poser une question peut-être un peu naïve. Est-ce que l'on sait s'il y a une certaine proximité entre tous ces militants gaullistes de droite ou d'extrême droite avec le milieu du grand banditisme ? Est-ce qu'il y a des liens comme ça ? Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de violence. Il y a des armes, des escapades armées. Est-ce qu'il y a une proximité avec le milieu du grand banditisme ? C'est une question qui est très intéressante parce qu'elle répond à la légende noire. Ce sont des malfrats et des policiers pervertis. Pour la plupart d'entre eux, c'est ce qu'on raconte. Déjà, je vais juste préciser la prolifération d'armes, elle est aminorée. C'est surtout des armes blanches qui possèdent une barre de fer, matraque, nerdebeux. Je sais que nerdebeux, pour une raison que j'ignore, est très populaire chez eux. Beaucoup plus que la matraque qui visiblement est plutôt l'adage finalement avec la barre de fer de l'extrême gauche. Eux, ils sont plutôt nerdebeux. Point américain, il y en a. Les armes à feu, il y en a peu. Elles existent, elles circulent, mais il y en a peu. En plus, elles circulent plutôt du côté du sac, pas des CDR ni de la CFT. Quoique la CFT, il y a la carabine, ça peut se discuter, il y a des coins où la carabine a l'air de circuler pas mal. Globalement, pour répondre à ta question, je vais m'appuyer sur les travaux de François Digier qui a étudié ça en 2003. Il a sorti un livre très intéressant, même s'il le dénigre aujourd'hui lui-même, mais que je trouve très intéressant. Histoire du sac, la part d'homme du gaullisme, où il constate que les malfrats, il y en a eu à certains moments qui représentaient jusqu'à 25% des effectifs. Mais quand on parle de malfrats, il ne faut pas imaginer le grand banditisme. Ça, c'est un cliché. C'est plus des petites frappes. On a le proxénète, le petit délinquant qui va racketter quelqu'un, un café ou autre. Globalement, le grand bandit, en dehors de Lyon et Marseille, je n'en vois pas. Lyon, c'est très particulier parce qu'il y a Jean Auger, comment il s'appelait, les Stéphanois, le grand des Stéphanois était dans le sac à Lyon. Jean Auger était le chef du sac Lyonnais. Euh, Lyonnais, je veux dire. Je suis fatigué. C'est Lyonnais, je ne me trompe pas. Le sac Lyonnais, ça, c'est certain. De là à dire qu'il représente tout le sac Lyonnais, ce serait très exagéré. Ce n'est qu'une petite part, certes non négligeable sur le plan symbolique, mais pas sur les effectifs. À Marseille, c'est une histoire particulière. Marseille, il suffit de dire aussi les travaux sur Gaston Defer pour constater que le PS à Marseille est peut-être pire encore que le sac marseillais. J'ai envie de dire que là, Marseille, c'est les Bouches-du-Rhône, les partis politiques dans les Bouches-du-Rhône, c'est une autre histoire. Voilà. OK. Merci, Brian. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Brian Muller concernant son exposé ? Profitez, c'est l'occasion. Personne d'autre ? Bon, on va clôturer la soirée. Merci, Brian, encore pour ton intervention. Merci aux participants. Merci à ceux qui ont posé des questions. Donc, on se donne rendez-vous jeudi 3 décembre pour une conférence qui s'intitule « Judaïsme et pouvoir romain entre impôts et religions » présentée par Michael Girardin qui est agrégé d'histoire et maître de conférence en histoire ancienne à l'Université du Littoral. C'est une conférence spéciale concours pour être prof d'histoire géo donc orientée sur la question d'histoire romaine. S'il y a des gens parmi les participants qui sont candidats au concours, je vous invite à participer à cette conférence jeudi. Merci encore à tous. Je vous renvoie le questionnaire de satisfaction et je vous demande de le remplir pour qu'on puisse améliorer. et voilà donc bonne soirée à tous et puis à bientôt sur le Zoom d'Histoire d'en parler. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501